bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de courrier d'abonnés voilà j'ai reçu un colis de mamie lolo donc je vous mettrai le petit lien pour que vous puissiez aussi aller voir sa chaîne donc déjà merci beaucoup laurence ton colis m'a fait super plaisir et donc à l'intérieur c'est suite à un échange donc moi je l'avais envoyé déjà un petit courrier avec une petite carte on avait fait tout sur le thème de pack donc là à l'intérieur j'ai juste ouvert mais j'ai pas déballé ce qu'il y avait à l'intérieur en fait donc à l'intérieur il ya une petite carte il ya une enveloppe avec des choses par rapport à l'échange qu'on a effectué et ensuite il ya sa création pour le concours donc laurence je t'annonce tu es la première participante à mon concours des 300 abonnés donc tu auras le numéro 1 voilà donc je mettrai tout à l'heure ton petit ton petit papier dans la boîte vous souvenez la petite boîte que j'avais fait voilà donc tu seras le numéro 1 dans cette petite boîte voilà pour le tirage au sort du 4 avril si vous voulez participer à ce concours tout est écrit sur la barre de description en dessous de cette vidéo voilà donc c'est parti je vais ouvrir mon coup je suis super contente donc à l'intérieur voilà c'était comme ceci donc il ya je vous montre déjà ce qu'il y a et puis on détaillera après ensemble donc déjà une très jolie enveloppe voilà donc marqué charlotte happy heister en dessous une enveloppe un petit peu nacrée comme ça des tamponnage et des petits stickers par ses enveloppes jeu je pense qu'ils viennent ouais de chez action je dois avoir les mêmes donc il y à ça à l'intérieur on va ouvrir après ensuite une enveloppe avec des choses pour un échange donc les petites passages super rigolote voilà et des jolis stickers de pâques et ensuite en dessous il y à la création par rapport à mon concours donc ma participation à ton concours avec du washi du mesquine tels voilà donc regardez joli mesquine tels et à l'intérieur on va déjà faire ça très très bien protégé regardez cette merveille regardez ce qu'elle m'a envoyé voilà donc on est bien sur le thème de pâques avec tous les petits animaux des jolies petites fleurs qu'elle a là elle a mis un petit peu des paillettes vous voyez alors j'adore tes petites trombone n'est pas ça là je trouve ça super mignon et à l'intérieur c'est rempli de petites choses donc nous allons pouvoir regarder ça alors j'ai essayé de pas trop abîmé voilà alors déjà très très joli ruban voilà merci laurence donc pour faire de jolies cartes de pâques magnifique ensuite ici il y a au super joli pochette une pochette avec des petites découpes ouais je vais l'ouvrir par en bas parce que j'ai pas envie d'abîmer le haut c'est très joli de faire comme ça voilà si vous voulez offrir des embellissements à quelqu'un ou si vous voulez même ranger vos petites découpes donc vous prenez un petit sachet et puis au dessus elle a elle a fait une jolie découpe donc je pense avec un dize et puis vous pliez en deux puis vous agrafer sur le dessus ça fait vraiment très très joli alors tes papiers sont vraiment très beau donc j'avais dit que j'ouvrirai par le banc je dis quelque chose et que je fais l'inverse un petit peu tout ce qu'il y a tout cas tout est bien bien emballé c'est très très joli alors regardez voilà un très joli cadre et un papillon celle-ci très très joliens regardez les petites fleurs en fond de cartes regardez ça peut faire voilà comme ça vous rendez plus compte super beau voilà un petit papier sont vraiment très joli en coordonnées elle est belle ta découpe qui l'aïque le papillon justement je voulais faire des petites cartes sur le thème de papillon bata du lire dans mes pensées voilà eh ben merci beaucoup de rance donc voilà pour ça ensuite je vois des petites serviettes adorables alors toutes les petites déco là super beau pardon vous avez fait ma tête en gros garder cette petite serviette alors les serviettes ça peut faire si vous savez pas trop comment faire les serviettes ça peut faire très joli j'ai vu ça sur d'autres vidéos quand vous faites des envois à des scrap copines voilà comme comme je vous appelle toutes mes petites scrap copines vous pouvez découper vos petits motifs et avec du vernis colle les mettre sur les enveloppes à bulles ça rend très très bien et ça fait vraiment de les enveloppes personnalisées très très joli donc ça ensuite super beau regardez très très joli voilà eh ben je pense il y en a encore quand je n'ai plus encore oh là là adorable donc toujours pareil ces petites pochettes je pense que je vais prendre ton idée j'adore cette histoire de petites pochettes avec le papier au dessus c'est moi je reballe beaucoup dans des pochettes transparentes comme ça en général je replie et je mets un sticker mais là le fait de rajouter du papier au dessus très très belle idée et alors là excusez moi pour le bruit alors déjà elle m'a mis du washi voilà magnifique regardez petit lapin et là c'est écrit joyeuse pack ouais ils sont très très beauté washi là des petits sujets en bois je vais vous montrer tout ça petit lapin petites fleurs les papillons à les papillons j'ai besoin m'éclater je voulais faire plein de choses sur les thèmes papillons pour le printemps merci beaucoup petite poule voilà voilà et encore des petites passes à linge alors les passes à linge moi je vais m'en servir pour faire les petits tableaux quand je fais des tableaux avec mes coloriages j'aime bien mettre des petites passes à linge bon je pense que j'ai ouvert toutes les petites pochettes oui donc en tout cas voilà ta petite création pour le concours vraiment très très jolie laurence je trouve en plus tu as mis des petites perles en dessous pour pouvoir reposer donc quand j'aurai mon atelier de terminé et ben je poserai ça sur le mon bureau et ça va faire vraiment très très joli voilà merci beaucoup laurence voilà et pour me souvenir que cette création vient bien de toi mamie lolo ce que j'ai fait j'ai fait un petit post-it voilà j'ai marqué concours 300 mamie lolo et comme ça je vais le coller en dessous voilà et comme ça je saurai toujours que ça vient de toi voilà juste une petite astuce comme ça donc ensuite je vais regarder la petite carte alors si jamais vous voulez me contacter si vous voulez vous aussi qu'on fasse un échange en dehors du concours faire le concours ou faire toute autre chose vous pouvez me contacter par mail comme ça je vous donne mon adresse et puis on peut communiquer alors oh la 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 oh pardon je couperai parce que oui j'avais pas vu qu'il y avait quelque chose derrière regardez cette jolie petite carte adorable alors une jolie découpe des stickers de pâques joyeuse pâques je pense que tu l'as écrit oui c'est un tamponnage donc je pense que c'est le même que j'ai et par dessus tu as réécrit avec un stylo paillettes là c'est le ruban que tu m'as offert c'est celui ci voilà et bien écoute très très jolie ta carte hop une petite ATC à l'intérieur voilà magnifique ta petite ATC super mignon donc tu l'as appelé ATC Pâques donc par Mamie Lolo et une sur une elle est super mignonne alors euh je vais lire un petit peu alors alors oui bah c'est tout ce que je te souhaite Mamie Lolo d'arriver au 100 pour faire un petit concours mais je crois que c'est c'est quasiment arrivé et euh je crois que tu voulais le faire un petit peu plus tard parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de concours en ce moment sur euh internet donc euh bah voilà c'est tout ce que je te souhaite d'arriver au au 100 abonnés euh donc tu te présentes oui voilà Laurence avec euh donc voilà tes enfants tes petits enfants euh oui le scrap ça aide beaucoup à traverser les épreuves de la vie hein ça ça nous ébatte ça ça nous fait énormément de bien et bien avec grand plaisir oui parce que à Laurence je lui avais envoyé des petites choses pour ses petits enfants et euh donc voilà dès qu'elle les reverra elle leur donnera et voilà ça m'a fait très plaisir de penser à eux voilà et bien en tout cas très très jolie ta carte voilà merci beaucoup Laurence elle est super belle les couleurs jaunes euh le travail avec le ruban la découpe sur le côté vraiment très très belle voilà et donc il reste l'enveloppe d'échange toujours tes fameuses petites passes à linge allez j'y vais j'ouvre oh la 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 oh la 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 attention hein il y a ce qu'il faut mais tu es folle tu es folle tu es folle tu es folle donc déjà tu m'as fait des tamponnages alors ça pour devant la télé pour pouvoir faire du coloriage ça va être génial donc voilà des petits œufs donc des joyeuses Pâques comme ça je vais pouvoir me faire des petites étiquettes encore des joyeuses Pâques super ça des joyeuses Pâques des petits œufs et pouvoir bien bien coloriser tout ça avec de l'aquarelle de l'aquarelle pour les périodes de Pâques c'est superbe hein là et tu fais comme moi moi aussi j'utilise le cardstock de chez Action super beau des petits nœuds ils sont magnifiques ces petits nœuds oh les petits paniers de Pâques voilà là à colorier ça va être super beau voilà et des petites fleurs on dirait des narciss oui voilà des petites narciss donc pareil à coloriser ça va être super joli alors là tu m'as mis plein de petits sujets en en mousse donc il y en a plusieurs voilà et je vous montre un de chaque donc le petit mouton le petit lapin le lapin violet et le petit poussin pour mettre un petit peu de relief sur les cartes ça va être très très joli et là encore des petites serviettes voilà des petits lapinots encore des petits lapinots et là tu m'as remis deux petites attissées alors il y a celle-ci je pense qu'on peut les sortir donc tu les as mises dans des pochettes voilà je vais sortir la pochette ah oui c'est super beau tes pochettes à tc tu dois faire ça avec la plastifieuse c'est génial regardez super beau alors je sais pas comment tu les fais parce que je pense que là là tu as du mettre deux épaisseurs de papier plastifié et une autre épaisseur derrière donc il doit y avoir trois épaisseurs en tout tu as décoré le devant c'est une super idée ça j'avais jamais vu ATC ouais j'aime beaucoup et donc là ta da la petite ATC alors elle s'appelle ATC Louise 3 sur 4 donc je suppose que c'est Louise qui l'a faite voilà et bien merci beaucoup elle est très très jolie et là ah oui encore une pochette vraiment super beauté pochette à ATC je trouve ça une super idée et donc là une autre ATC alors ATC couleur par Mabilolo 2 sur 6 elle est vraiment très 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 jolie et bien écoute Laurence tu m'as vraiment gâtée enfin vraiment j'en ai plein la table là c'est super joli c'est pas que à tout va j'adore je suis vraiment super contente donc là je vais pouvoir faire le petit papier pour ton inscription au concours donc j'ai mon petit voilà mon petit bloc notes je vous montre en même temps j'avais trouvé ça ono je trouve ça super joli donc dessus je vais écrire numéro 1 Mamie Lolo voilà donc voilà ton petit ta petite participation donc je plie le papier en deux et puis encore en deux voilà ton petit papier je le mets dans la boîte je vous montre voilà première participation au concours des 300 voilà dans la boîte et bien écoutez ce petit papier il attend d'autres petits papiers donc je vous souhaite à tous une très bonne participation à mon concours j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à me faire une petite création sur le thème de Pâques j'attends avec grand plaisir vos vos créations voilà vos petits courriers donc du coup en dessous de cette vidéo vous aurez toutes les modalités pour participer au concours m'envoyer votre petite création vous pouvez donc m'envoyer un petit mail pour que je vous donne mes coordonnées pour participer et puis sinon j'ai fini pour cette vidéo donc je vous souhaite une très belle journée qu'elle soit remplie de créativité et bon scrap à toutes et des scrap bisous à tout bientôt à tout